Bienvenue, bonsoir à tous, pour ceux qui sont là, et bonsoir à ceux qui, ou bonjour à ceux qui verront ça en replay. Comme certains le savent déjà, j'étais au Calling ce week-end, et on y est allé avec toute la team de la Chocolat Team et de Livy Enters, alors c'est deux entités un peu différentes, ça peut être bizarre. On a une team de training qui s'appelle la Chocolat Team, et avec qui on est allé au Calling Lyon pour essayer de perfier le plus possible. Et ça s'est plutôt bien passé pour la moitié d'entre nous, je dirais. Coucou Charles. Merci Silex, et bienvenue. Ouais, et pour moi ça s'est très bien passé, comme je vais vous en parler ce soir. J'ai réussi à faire un neuvième au Calling Lyon, à un cheveu de faire le top 8, littéralement un cheveu quoi. Ça s'est joué à... Ça s'est joué à Caen et ma première défaite, je pense. En gros, j'ai fait 10-2 sur le goaling, et mes deux défaites sont sur la première journée. Je pense que c'est ça qui me coûte, c'est ça qui m'a coûté le top 8. Mais, en vrai, j'ai aucun regret, parce que la perf est bien plus élevée que celle que j'espérais, en tout cas de l'objectif que je m'étais donné pour le calling. Je vais déjà vous présenter la liste que j'ai jouée. Alors attendez, ils sont où les boutons ? C'est... Voilà. Alors, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est difficile, mais bon, je joue à Zalea. Je joue principalement à Zalea, pas que dans la vie, mais c'est vrai que ça, c'est à reste mon héros de cœur. J'ai joué à Zalea pour le calling, c'est l'héros sur lequel je suis le plus à l'aise. et c'est aussi, je pense, au moment où on a réfléchi un peu à la méta et qu'est-ce qui allait être fort dans la méta et qu'est-ce qu'il fallait counter. Salut Stéphane. Merci. Je me suis dit à Zalea, c'est une bonne réponse parce que on va avoir des héros comme Enigma et à Zalea qui est capable de passer Enigma. On va avoir les nouveaux héros. Salut Akkad. On va avoir les nouveaux héros et de mes premiers tests, alors je n'ai pas eu le temps d'énormément tester parce que, un peu comme tout le monde, le set est sorti et puis on n'a pas eu assez de périodes de tests, mais de mes tests, je me rendais compte qu'Azalea était capable de passer à peu près tous les nouveaux héros sans que ce soit impossible. Et la grosse problématique d'Azalea, ça reste gardien, mais gardien avec l'omniprésence d'Enigma. Je me suis dit qu'il n'y en aura pas beaucoup et Prism. Prism, avec la perte du bouquin, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de désillusions chez les joueurs de Prism et donc, ils ont tous mis le... Oh là, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai des bruits de trum ? Bienvenue. Hello, Scrolling Flashbag, welcome. Merci pour le follow, Donzai. Et du coup, voilà, Azalea, pour moi, tant que t'enlèves Prism et gardien, c'est un héros qui est super fort. Oui, il y a une façon de générer des sous-titles, je ne sais pas si elle est en train sur ce stream. Quelquefois, il y a, quelquefois, il n'y a. Je vais juste vérifier si c'est possible. Maintenant, je ne sais pas. Il n'y a pas une extension sur la Twitch app. Je ne suis pas renseigné sur les extensions pour la traduction anglaise, du coup, là, je crois qu'on peut avoir les sous-titres natifs. non, je n'ai pas la flemme de partir pour l'anglais. Sorry, je ne vais pas parler anglais toute la nuit. Je vais juste faire un récap de calling Lyon en français. Sorry, pour les gens anglais. bienvenue. Je ne trouve pas les sous-titres, donc je ne trouve pas les sous-titres. Je trouve pas les sous-titres, donc je trouve pas les sous-titres. Je n'ai pas cette extension, je vais demander à mon ami qui ou le régis, je ne sais pas comment on dit en anglais, qui pour manager la technique de stream. Et pour la prochaine fois, je vais prendre la subtitle. Thank you. Donc la liste que j'ai jouée pour le calling, c'est une liste. Merci Silou. Merci pour ce qu'on se fait en armourie un jour, mais on va en parler, mais merci beaucoup. Voilà, je suis parti du principe que au début, j'étais parti du principe avant d'avoir fait tous mes tests, que la méta allait ralentir parce que Ninja allait sortir de la méta et que du coup, on allait avoir des wizards et donc il fallait rajouter du bleu pour tenir la course et donc forcément, si on rajoute du bleu dans les listes, on va aller ralentir principalement la vitesse. On aura des moins grosses maths donc voilà. Et en faisant mes tests, je me suis rendu compte que c'était un peu au couard comment la liste tournait, elle était beaucoup trop lente et j'aimais bien garder la vitesse et je me suis dit au contraire, si tout le monde essaye de ralentir, toi tu vas prendre le contre-pied et tu vas essayer d'accélérer encore plus la liste pour qu'elle soit encore plus percutante et encore plus rapide pour prendre de vitesse les adversaires qui vont jouer sur les points de vie. vous voyez les contours blessings, verdance et tout ça. En fait, quand on gagne des points de vie c'est très bien mais en fait, t'essayes de ralentir artificiellement la game mais Azalea, elle, ce qu'elle veut, c'est toucher. Donc si tu gagnes des points de vie, c'est parfait pour Azalea parce que toute la value qu'elle fait, c'est sur les hits. C'est pas sur... Elle a pas de valeur brute qui est élevée, tu vois. Ses flèches, elles coûtent cher à charger. Quand on doit charger une flèche qui coûte 1, par exemple, juste un infecting shot, sans le hit, on doit payer 2 ressources pour faire 5 dégâts. C'est très cher. En plus de la mécanique de recharge et tout qui prend du temps. En tout cas, qui a tous ses inconvénients. Donc toute la valeur elle est sur le hit. Là d'un coup, si celle-là est hit, ça fait 2 ressources pour 7 dégâts. Et là d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pareil pour tous les pums qui sont juste des 0 pour 3 et si on hit, d'un coup, la valeur elle augmente énormément. Donc voilà, moi je suis parti sur le pari de ok, la méta elle veut ralentir donc moi je vais accélérer pour les prendre en contre-pied. ça a été un pari qui a été gagnant parce que du coup, effectivement, la méta ne s'est pas tant ralentie que ça. Un petit peu mais il y a eu des héros qui ont poussé encore la méta à être rapide. Principalement Aurora. Aurora est un deck qui veut que la méta soit rapide aussi. Et les nouveaux héros Earth ne ralentissent pas la méta autant que ralentiraient des gardiens en tout cas qui ne bloquent pas autant le jeu. Ils n'ont pas autant ça défend bien et ça attaque bien aussi. Et donc du coup, ils ne ralentissent pas énormément la méta. On peut jouer là-dedans. On peut jouer vraiment dans la vitesse. Et en fait, je voulais vraiment une liste qui soit stable et percutante. Et vraiment, on peut blind autant qu'on veut il n'y a pas de soucis. On fait les maths le mieux possible et on pousse, pousse, pousse le plus fort possible pour que l'adversaire ne puisse pas revenir. Bienvenue tout le monde. Merci pour les GG. C'était un plaisir. Et donc voilà. Je suis reparti vraiment d'une liste très classique. Et ça, c'est le core build. Je vais vous la partager ce que ça intéresse. Hop, je la mets dans le chat. Alors en plus, il y a tous les matchs avec. Donc si vous voulez la jouer, absolument tous les matchs sont... il manque un ou deux matchs. Et vous voyez, voilà. Moi, j'aime bien faire les matchs aux héros parce que comme ça, j'ai juste des fois une flèche prêt pour faire en sorte que ce soit comme j'ai envie. Peut-être s'il y a peut-être des petites... J'ai peut-être fait des edits à la main sur mon sideboard, mais... mais en tout cas, voilà, là, vous avez les grandes lignes, il faut juste affiner. Et donc, cette liste, elle se base surtout sur le fait qu'on puisse faire bolt and shot et rain razor. Ça, ça va clairement accélérer les tours. On va pouvoir essayer de toujours arsenal un bolt and shot pour être sûr qu'au tour prochain, on va essayer d'avoir un tour ultra explosif où on va faire un bolt and shot pour 7 par exemple avec un pump, par-dessus balancer un rain razor et reload une autre flèche. pas forcément reload, mais pitcher, mettre une flèche, avoir un autre pump en main et continuer comme ça à pousser énormément de dégâts et à mettre l'adversaire vraiment dans la sauce. Après, c'est le classique Death Dealer qui veut vraiment mettre de la pression. Sauf que là, il n'y a plus du tout toutes les... toutes les petites choses instables que j'aimais bien rajouter dans mes listes. Par exemple, avant, je jouais les points de tips mais là, c'était trop clunky et là, j'avais besoin de stabilité pour cette liste. Surtout pour un calling, je ne voulais pas prendre le risque de jouer une liste avec la variance plus élevée. Cette liste, elle a peu de variance. On a les TKM qui sont là pour stabiliser aussi la liste parce qu'ils permettent de reload. Donc, si on n'a que des pumps en main, un pump en arsenal, on n'a que des pumps en main, on n'a pas d'arsenal, on joue TKM qui nous permet de reload, d'utiliser le casque et si on a déjà quatre boosts en main, les probabilités d'avoir une flèche en top est énorme et s'il y a un boost pour le bottom et après, on est quasiment sûr d'avoir une flèche. Donc, voilà. J'ai remis les amplifying arrows parce que toujours dans l'idée d'être explosif, l'avantage d'amplifying arrow c'est que c'est vraiment ça peut vraiment être très explosif et j'ai réussi à clore une game grâce à amplifying arrow on en parlera un peu après parce que justement j'ai essayé de calculer quelle flèche je pouvais me faire gagner la partie c'était la seule dans le deck qui était capable de le faire quoi. TKM, j'ai l'impression que quasiment toutes les Zazas le jouent maintenant alors qu'avant on ne la voyait jamais. Ouais parce qu'avant on n'avait pas on ne se rendait pas compte en fait de la qualité de la carte je pense. En fait c'est vraiment une carte qui va amener énormément de stabilité et qui permet de faire des play à deux cartes à deux flèches parce que on peut en fait on peut lancer par exemple on peut faire on a un pump dans l'arsenal on joue le pump on joue take aim on reload avec on reload un bolt and shot par exemple et on le tire et on a encore l'arc d'actif pour jouer une deuxième flèche il y a plein de petits play comme ça que ça ouvre en fait et c'est ça qui est génial avec ce boost c'est que ça ouvre beaucoup plus de play possible par exemple autre type de play que j'ai pu faire au calling c'est tu as une flèche sur le top tu as envie de dominate mais le problème c'est que tu as un boost en arsenal donc si tu fais je joue le boost j'active le death dealer je mets une flèche et la flèche que tu avais au top tu la draw tu fais boost tu joues tes game tu prends une carte de ta main tu la mets en arsenal une flèche par exemple ou peu importe et là tu active azalea et du coup ça fait que tu peux conserver la flèche du top tout en jouant le boost de ton arsenal si tu as envie de garder ce boost des fois tu as pas envie de garder le boost tu t'en fous et si le boost à ce moment là il t'apporte un onit pertinent qui va rajouter de la valeur c'est intéressant de le garder ça ouvre quelques plays comme ça qui sont vraiment cool et alors ça j'ai l'impression que c'est un peu ma signature mais je joue toujours un searing shot dans toutes mes listes quasiment parce que c'est une flèche en x1 qui est fantastique c'est en gros une 0 pour 5 qui peut être joué sur un knock par exemple si on a besoin de conclure et qu'on a besoin de ce petit point de dégâts en dominate exactement comme le dit mon ami Zup parce que codex et sur codex c'est incroyable quand on a pas de pitch et qu'on va aller chercher une flèche qui coûte 0 6 ringshots c'est fantastique parce que ça vient pour 5 dégâts et c'est la meilleure target qu'on peut avoir à 0 alors il y a drillshot aussi qui est une bonne target si l'adversaire a encore de l'armure mais c'est pas toujours le cas et dans l'autre cas moi je préfère largement chercher un sign shot qui vient pusher des dégâts en fait ça continue dans ce côté aggro ray c'est toujours maximiser en fait ce qu'on peut faire et les dégâts qu'on peut faire pour le sideboard le sideboard moi je suis vraiment je suis vraiment allé dans l'histoire dans l'idée de mon bloc ici il est tout le temps dans toutes les games ça c'est vraiment le coeur du deck et j'en ai jamais rien et après je rajoute que les flèches dont j'ai besoin au matchup pour ça que le sideboard est aussi gros vous voyez les raids in the ledger qui sont out par exemple parce que c'est une flèche que je rentre pas dans tous les matchups il y a des matchups qui n'ont pas besoin de raid et voilà et donc ça c'est tout tout mon side alors qu'il est assez classique on va dire il y a les raids in the ledger les murkmajer pour prismé enigma les infecting shot qui sont une flèche un peu passe partout mais énormément de pression les slip dart qui sont bien contre certains matchups genre en fait qui sont ultra puissants dans certains matchups genre bolt in levia qu'est-ce qu'on a d'autre dashio aussi ça peut être pas mal des héros qui tournent vraiment énormément autour de leur héros power cette flèche là elle est gamebreaker des fois bon remorse c'est une très bonne flèche polyvalente qui peut à la fois contrer ceux qui aiment jouer beaucoup de défense réaction et aussi les decks aggro qui ont envie de jouer beaucoup d'attaques à leur tour une flèche qui fait plein de choses j'ai rajouté un petit hamstring shot parce que c'est une flèche qui peut vraiment casser les couilles de temps en temps à certains decks justement ceux qui ont qui ont une courbe de pitch qui est très très minime très pile poil ou ceux qui ont des cartes des grosses attaques à 3 d'un coup qu'ils doivent payer un de plus pour faire leur attaque du coup pitch à 4 par exemple dans Florian ou dans dans les bruits toi aussi ça peut être chiant devoir payer 4 pour une attaque tu devais payer que 3 là d'un coup ton tour ça devient beaucoup plus compliqué tu peux plus jouer à 2 cartes donc voilà c'est une très bonne flèche j'ai mis comme vous voyez 4 fatigue shot parce que pour moi c'est une carte qui répond à énormément de matchup c'est bien contre Florian j'attendais de voir des Florian c'est bien contre Brut je m'attendais à avoir des Brut c'est bien contre Prism c'est bien contre Gardien aussi c'est une flèche vraiment qui est forte contre beaucoup de matchup j'en ai un peu plus parce que je m'attendais à avoir beaucoup de Brut on n'est pas vu tant que ça mais c'est une flèche qui rend le matchup brut beaucoup plus gérable parce que quand ça touche la flèche fait en moyenne 8 de value et 8 de value pour 2 de pitch c'est énorme donc voilà très bonne flèche dans les matchups bruts bon Dreamshot c'est bien contre pas tous les matchups mais en tout cas tous ceux qui veulent optimiser l'armure effectivement ça c'est presque indispensable et j'ai rajouté les batteries bolt pour ce calling justement pour que je m'attendais à croiser des aurora je me suis c'est bien ça c'est bien contre aurora c'est bien contre nu c'est bien contre warrior même si bon warrior j'attendais pas de les trouver donc c'est pas pour eux et c'est bien contre prisme aussi ça fait un popper et par contre je les rentre pas contre enigma parce que c'est un popper contre enigma quand t'es ranger ça sert à rien ça c'est à peu près la liste et bien sûr long draw contre warmonger alors le dreadboard l'histoire du dreadboard c'est que je l'ai rajouté la veille du calling parce que c'est Kuzanagi qui m'a qui m'a parlé du dreadboard en mode la tech de fou et tout j'ai vite fait eu le temps de tester quelques games pour voir j'étais pas sûr en fait dans quel matchup le rentrait et je l'ai mis parce que c'est vrai que si je tombe contre une usury ou contre un riptide ça rend le matchup vraiment beaucoup plus simple donc voilà ça m'a pas coûté trop cher en sideboard donc je me suis dit je peux la rentrer et puis on verra s'il y a besoin mais voilà très content je suis content de l'avoir rentrée même si elle m'a pas servi le petit le petit truc le petit truc de fin de la liste ensuite regardez ça j'ai fait un beau j'ai fait un beau visuel juste avant de commencer le stream et j'ai la moitié de mon image qui sert à rien au milieu on voit moins bien c'est super ok je vous le mets là alors ça c'est la liste des matchs que j'ai rencontré avec mes win et mes et mes défaites victoire mes défaites je fais ça en 10 minutes avant le stream mec c'était la panique alors mon calling je vais essayer de retrouver les noms de mes adversaires pour pas pour les respecter un minimum alors ça a commencé donc mon premier round c'était contre contre un florian joué par Alex Chitu c'est c'est un joueur anglais je crois c'est un gros joueur anglais par contre t'as mal délimiter le D1 et le D2 oh putain mais je suis vraiment un boomer ouais j'ai mal délimiter le D1 et le D2 effectivement merci bon bah vous avez compris où est le ouais bon effectivement le D1 s'unit au round 7 j'aurais dû faire ça sur deux colonnes donc premier round contre florian donc on commence tout de suite dans le vif du sujet avec les nouveaux héros de rosetta si vous voulez je montrerai mon elo il a bien monté mon elo pour le coup donc premier round je suis je suis contre un florian hop là voilà c'est plus joli contre un florian donc j'ai eu le temps de faire quelques tests contre le contre florian c'était pas c'était pas mal j'étais assez assez confiant mais j'avais pas assez de connaissance du matchup pour vraiment être sûr de mon plan de jeu pour gagner donc c'était un peu au feeling et je me suis un peu adapté j'ai essayé de le bourrer le plus fort possible et essayer de maximiser les dominates pour tout le temps l'empêcher de de pouvoir full bloquer de ralentir la partie le plus possible mais c'était très difficile parce que ça marchait pas à chaque fois j'avais hésité parce que j'avais fait des tests la veille ou l'avant veille pour par rentrer de redboard justement pour pas qu'il puisse trop vite décomposer et jouer ses carapaces de la main pour justement le ralentir encore plus ouais 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 la ronde j'avais plus en gros je l'ai bourré comme un âne j'ai pris beaucoup d'écarts d'hp donc du coup j'étais assez serein parce qu'au moment où il était activé il me faisait des tours où il défendait super bien et il me répondait avec 2 darkhan et 7 de nebula blade pas nebula blade si c'est nebula je confonds toujours les épées de run blade mais je crois que c'est nebula il me fait 7 parce qu'il a bloqué avec un j'ai pu commencer le bloc bleu qui bloque à 2 et qui génère un might donc lui génère 2 might et après il fait non il fait 2 et 5 2 et 5 pardon 2 et 5 ça faisait 7 au total canopy shelter exactement canopy shelter trop fort trop fort et donc voilà moi j'avais pris beaucoup d'avance beaucoup d'écarts et lui revenait petit à petit juste en faisant avec une bleue il me faisait 7 dégâts tiens ok bon il va falloir que vraiment je le pousse très très fort et j'ai réussi sur ma dernière main qui a eu du gaz à passer par dessus ses défenses faire une grosse flèche finale et c'est passé et j'étais content et après quand j'ai regardé mon deck il restait je sais pas une dizaine de cartes je voyais qu'il y avait plus de buff plus rien il me restait plus que des flèches donc j'avais pas le choix donc il fallait que avec ça passe ce tour-ci j'avais une très très grosse main donc j'ai pu terminer la game et gagner donc voilà je commence je suis bien on commence avec une victoire donc je suis confiant je me dis ok ça se passe bien round 2 malheureusement je tombe sur Benjamin Westmore un joueur allemand il me semble et qui joue Lévia Lévia normalement c'est un matchup dans lequel je suis confiant j'ai toujours eu des plutôt des bons résultats contre Lévia je sais comment ça se joue c'est pour moi c'est matchup agro je lui casse la tête le plus vite possible et quand il commence à être avoir une bloute de dette assez élevée je commence à lui mettre des slits d'art et il revient plus jamais sauf que ce que j'ai mal anticipé c'est que Lévia elle a gagné une nouvelle carte qui s'appelle Call to the Grave et qui change un petit peu son plan de jeu alors pas énormément mais en tout cas qui rajoute des des facultés à son plan de jeu en gros je l'ai laissé commencer et ça a été une très mauvaise idée puisque T0 elle m'a fait Call to the Grave elle a cherché sa DR Shadow Realm là qui a mis en la défausse je crois qu'elle m'a attaqué et du coup elle avait déjà trois cartes dans la défausse ça a été setup et du coup elle a pu ensuite être agressive moi j'ai essayé d'être agressif le plus possible il y a eu un tour qui a vraiment il a vraiment mis en fait qui m'a mis dans le mal et qui du coup elle a permis de pas s'enfoncer c'est je sais plus si c'était au 3-4ème tour un truc comme ça donc on avait bien avancé dans la game j'avais mis un slip d'art en arsenal justement pour préparer le tour prochain pour essayer de lui mettre de la pression avec un onite qui allait vraiment lui détruire les tours suivants en tout cas me donner une bonne avance sauf que à ce moment là elle me fait Senpa King elle met le slip d'art du coup dans la baniche et j'ai pas de quoi bloquer le Senpa King du coup je suis obligé de concéder mon slip d'art sur le bord du terrain et il m'a manqué ce slip d'art il m'a vraiment manqué et ouais après m'a aligné des tours où elle m'a arraché la tête à base de un go again de la baniche un go again de la main une troisième attaque voilà j'ai explosé j'ai rien pu faire et voilà et du coup donc je perds après voilà pour l'instant je suis pas alarmiste tu me dis ok 1-1 c'est bien pas de stress on continue on voit le match prochain le match suivant je tombe contre Cédric Chaac un joueur belge très sympa et il jouait Max on discute et il me dit voilà souvent sur le fait que les gens ils connaissent pas bien le matchup parce que c'est vrai que Max c'est pas un héros qu'on croit soi et malheureusement nous à Toulouse on a des joueurs de Max donc c'est un matchup que je connais bien qu'on affronte qu'on affronte de temps en temps du coup il était un peu déçu et Azalea c'est un très bon héros voire un excellent héros contre Max et du coup ça a pas été ça a pas été très compliqué de de gagner finalement parce que moi j'ai déroulé mon plan de jeu je suis allé chercher mes Red in the Ledger et empêché de générer trop de hyper drivers rapidement donc il a galéré à faire ses hyper drivers et en plus sur un Seek and Destroy je lui prends un Mécanoïd obligé de discarde ouais ouais et là il a du discarde de Mécanoïd et il en a banish il a banish le troisième au moment où je vois le troisième qui part sur un boost je me suis dit bah là mec t'as plus de solution donc maintenant je vais je vais être bourré et puis c'est la fin pour toi quoi donc voilà pauvre de lui ouais c'était pas un match facile donc voilà troisième round 2-1 on est bien on est positif il a pas une carte pour leur équipe de la banish maintenant si si il a Supercell mais il faut les Supercell c'est lent comme carte quoi il était déjà mort franchement c'était une lente agonie pour lui parce que c'est un matchup horrible c'est un matchup horrible ensuite je rencontre Lucas Nissen Nissen je pense qu'on dit qui est un autre joueur belge mais lui il jouait Azalea alors Azalea c'est un matchup que je déteste parce que très volatile c'est un matchup très idiot et c'est un matchup que j'ai toujours pas résolu en même temps je pense qu'il est pas je sais pas si on peut le résoudre moi ma stratégie ça a toujours été la même voilà c'est le premier qui trouve Ritual exactement sauf que moi dans ma logique c'est je préfère partir second pour je préfère partir second pour avoir la tempo et essayer de bloquer le premier Red in the Ledger et puis après on voit mais j'en ai discuté beaucoup avec Paul de la team on en a parlé plein de fois plein d'events lui il préfère commencer parce que justement si t'as le Red in the Ledger dans la main au premier tour et que tu lui fais t'as la tempo en fait parce que c'est trop impossible à bloquer du coup je me dis ok on va tenter la stratégie de commencer parce que en deuxième c'est un peu chiqui parce que si lui il touche son Red in the Ledger en premier j'ai beau être second ça changera rien en fait je suis foutu je touche je regarde je commence je regarde ma main je fais ok bon j'avais un Searing Shot deux boosts et une jaune je crois un truc comme ça qu'est-ce que je fais je pitch mon arc je mets le Searing Shot dans l'arsenal je draw et là je draw un Red in the Ledger je fais oh putain je vais lui casser la gueule du coup j'envoie mon Searing Shot à 4 en mode t-bait tu vois genre j'ai juste une attaque à 4 genre j'ai une main de merde tu vois je claque les bots là-dessus donc lui je crois qu'il a mis deux cartes en défense tu vois normal il respecte je claque les bots j'avais un Take Aim en main je joue Take Aim je mets le Red in the Ledger dans l'arsenal je mets l'autre boost je crois que je claque toute ma main de toute façon je m'en fous j'ai la tempo claque toute ma main je vais en voir un Red in the Ledger à 8 du coup et je sais que ça il peut pas le bloquer il a deux cartes en main s'il veut le bloquer il est obligé de lâcher la tunique et le casque c'est 0 je sais que s'il fait ça effectivement il récupère de la tempo mais il est foutu parce que le pitch tunique ça skyrocket un tour et le casque ça te permet juste d'envoyer des flèches Dominate et si tu peux pas envoyer des Red in the Ledger Dominate il se passe pas grand chose donc là il lâche pas la tunique il veut juste essayer de Arsenal pas assez ce setup pour le prochain tour sauf qu'en fait je l'enchaîne je laisse pas respirer il commence à faire ses premiers dégâts on était à 40 à 17 je crois donc autant de dire qu'il était déjà complètement sous l'eau il a essayé de me faire des dégâts il est bien il a essayé de revenir il est revenu à 15 PV d'écart je crois mais peut-être un peu moins mais j'avais déjà trop d'avance c'était moi qui décidait de trade les PV quand il fallait et bah ouais le match a été à sens unique mais c'est le problème de ce match il est tout le temps à sens unique donc pas un match très intéressant mais voilà là je suis à 3-1 je me dis bon tout se passe bien 4 rounds 3-1 il me reste encore 3 rounds à faire allons-y on avance game par game on arrive à la 5ème round et là je vois sur mon magnifique téléphone francesco giorgio je sais pas si vous connaissez ce joueur c'est un très gros joueur c'est le un des plus gros joueurs anglais c'est le numéro 3 anglais actuellement je crois voilà très gros joueur anglais le faucheur de français comme vous voyez sur le recap il m'a fauché aussi il joue enigma et enigma c'est pas c'est un matchup qui est assez 50-50 je trouve pour les deux héros le seul truc c'est que pour que le match soit jouable il faut pas que Enigma fasse des dingueries dans le premier tour c'est vraiment je trouve la clé du matchup mais la clé du matchup c'est pas toi qui l'a en main tu vois s'il commence à faire ce que m'a fait francesco bon bah effectivement tu peux pas tu peux pas faire grand chose en gros qu'est-ce que je fais je commence je fais juste arsenal pass ça fait jamais des dingueries dès le premier tour enigma reste assis tu vas voir donc je fais arsenal pass il me fait ok pas de soucis donc j'ai arsenal je me setup et tout je laisse pas la possibilité de poser du board t0 et bon c'est un très bon joueur donc il fait pas de conneries donc là il prend son tour il fait levels transcend il bricole ses trucs il me fait un 3 go again je crois après il me pose un mirage attaque à 8 je sais plus s'il fait un shield à ce moment là si peut-être et à la fin de sa chaîne il me pose warmonger donc là là je suis vénère enfin je suis vénère je me dis putain merde comment je fais pour gérer son board sous warmonger difficile bon bah alors du coup je claque les gants j'essaye de lui faire une attaque à 9 pour en plus je crois que j'avais mis un boost en arsenal pour essayer de le pour essayer d'avoir du rythme en fait donc là il me fait warmonger ok bon je suis emmerdé j'envoie une flèche à 9 je sais plus ce que c'est bon il la bloque tranquille il fait un bloc très propre ensuite je crois qu'il était embêté quand même mais il a réussi à bloquer ça quand même comme il faut et après autour suivant il me refait un coup d'eau de il me fait mirage cnc bon il continue à me à me mettre dans les cordes je crois qu'au tour suivant j'arrive à lui gérer le j'arrive à lui gérer le mirage mais en fait il me met trop la pression tout le long de la game je crois qu'il m'a sorti de warmonger et j'étais sous l'eau tout le long de la partie j'ai essayé de en fait j'ai essayé de garder la tête hors de l'eau tout le long de la game mais il avait trop de pression il avait trop il bloquait bien tout était nickel j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire en fait vu qu'il m'a pris la tempo dès le début et qu'il m'a en fait j'ai du trade très tôt énormément de pv pour essayer de reprendre du contrôle du board j'ai pas réussi en plus donc en fait j'ai trade des pv et en plus derrière il a continué à me punir et à un moment j'étais trop loin trop décroché en pv genre je devais avoir plus de 20 pv d'écart avec lui en main et bah dès que j'ai réussi à reprendre un peu de tempo bah lui il s'en foutait il pouvait attaquer comme un fou et moi je lui faisais plus peur quoi donc voilà il m'a il m'a bien il m'a bien dégommé mais mais c'est pas grave j'étais à deux défaits trois wins j'étais là bon de toute façon moi je venais mon objectif premier quand je suis arrivé à au calling je voulais faire un score positif genre finir la journée en 4-3 et puis voilà c'est cool tu vois ah je t'ai envoyé francesco j'espère que t'as bien apprécié et sur sa petite série de win là à claquer tout le monde et b rune 6 alors rune 6 était particulière rune 6 je croise un joueur qui s'appelle yacine chaffaille tripiana alors c'est un joueur qui m'a présenté aurora sur le board aurora je me suis dit bon j'ai pas trop train contre héros c'est un déca gros les déca gros je sais comment ça se passe tu les disruptes comme un ours et normalement ça fait plus rien même si tu sous-optimises ta main en termes de valeur le but c'est de s'optimiser tout le temps en disruption ça fait des moins bons chiffres et en plus ça bloque mal aurora je le sais ça peut avoir des blocs de en main et ça peut avoir des noms blocs en main donc en moyenne on va dire que ça entre ça peut avoir entre 10 et et 6 de bloc en main en gros moi c'est ça le range de bloc peut-être en main c'est important à savoir je pense que ça voilà ça en moyenne entre 10 et 6 de bloc en main et et donc ça c'est pas mal parce que quand on voit un raid in the ledger il y aura 11 elle est obligée de lâcher un équipement pour le bloquer et sa main donc du coup elle fait plus rien et si elle le bloque pas bah du coup elle fait plus rien en tout cas elle fait vraiment plus grand chose donc ça c'est mortel il fallait juste un raid in the ledger dans la tête en boucle et sinon remorce laisse comme ça tu l'as out value remorce laisse ça fait 5 mais elle dès qu'elle va jouer des cartes elle va en jouer au moins 3 ou 4 à son tour si d'un coup ton immense laisse il fait 9 de value et bah tu l'as out value donc ça c'est cool ça c'est le plan je tombe contre ce joueur Yacine Echafail Tripiana qui mélange son deck de manière curieuse attendez est-ce que j'ai des cartes devant moi pour vous montrer j'ai un deck halterde vous voyez il prend son deck et il faisait ça hop 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 il m'a fait ça pendant pendant 5 minutes là il a juste hop voilà je mélange mon deck j'ai bien mélangé mon deck ok donc je le regardais faire à faire sa coupe sa coupe identique en boucle voilà il faisait des coupes il faisait juste des petites coupes j'étais là bah qu'est-ce que tu fais mon frérot là il m'a présenté son deck en mode je vais juste faire une petite coupe en plus par dessus donc là j'ai pris son deck et puis je l'ai bien bien mélangé pendant 2-3 minutes là pour bien lui casser toute sa petite stack de cartes comme il voulait là je pense que je sais pas si ça l'a affecté ou pas mais en tout cas voilà moi il m'a bien du coup ça m'a cassé les couilles du coup j'étais vénère j'avais envie de lui casser la gueule donc je lui ai explosé la tronche sur le terrain et et je l'ai bouilli je l'ai vraiment bouilli je l'ai pas laissé respirer il a rien fait et et ouais vraiment en mode bah je te mets full tête full tête full tête full tête full tête et tu vas pas respirer et et à la fin de la game j'étais je cache pas qu'il y avait une petite un petit plaisir coupable quand je lui mets la la flèche finale la flèche létale alors il a mis ses cartes je sais pas il a moitié jeté ses cartes il a pas d'IGG rien il était en train de re-ranger son matériel en mode full tilt full saoulé j'étais très content j'étais très content qu'il ait le seum parce que avoir un comportement de merde comme ça pas respectueux voilà donc premier aura que je croise un matchup qui me faisait un peu peur il jouait à la zale en plus avant il nous fait honte il nous fait honte voilà en tout cas voilà premier aura j'étais un peu inquiet du matchup parce que je le connaissais pas bien j'avais peur de me faire prendre de vitesse par des aura qui soient beaucoup trop aggro par rapport à ce que moi je suis capable de ralentir la game pour eux en tout cas de les empêcher de jouer au final sur celle-là ça se passe bien donc je suis en confiance dans le matchup là je me dis ok je vois à peu près le plan de jeu donc cool 7e game je tombe contre un gros joueur encore qui s'appelle Florent Christian Logein ou Logan je sais pas comment on dit c'est un gros c'est un gros joueur autrichien ok Logan Florent Christian Logan qui a fait je crois qu'il a déjà fait des grosses perfs et lui aussi joue Aurora et donc je venais de sortir d'un matchup Aurora je me dis ok Latex c'est ça vas-y je vais essayer de reproduire et donc je suis reparti un peu dans cette même idée je pars second et j'optimise la disrupt et je lui je le laisse pas respirer jamais très gros joueur de limiter la base ok je laisse pas respirer genre je lui mets la pression en boucle dès que je peux mettre un Red in the Ledger je le mets je vais tous les chercher s'il faut je sous-optimise mes plaies pour aller chercher à chaque fois des Red in the Ledger pour essayer de vraiment valuer la disruption et l'empêcher de jouer ça a marché il était bien saoulé lui aussi à la fin parce que il a pas joué en fait je sais vraiment il a passé une game de merde parce que à chaque fois je l'empêchais de faire ce qu'il voulait il était un peu salé il trouvait que j'avais un peu un deck de con je trouvais ça marron mais en tout cas je finis ma première journée je suis à 5-2 je passe en D2 je me dis putain incroyable je m'attendais pas je m'attendais pas à aller aussi loin dans la compétition moi c'était vraiment en mode si je fais un score positif c'est cool et puis au D2 je vais faire des side-even j'ai vraiment parti dans cette mentalité après c'est vraiment le type de mentalité que j'ai quand j'apporte un tournoi j'essaie toujours de me dire ok tu y vas pour t'amuser tu vas pas pour gagner c'est pas grave vas-y prends les games une par une puis c'est pas grave si tu perds c'est la fin de ton tournoi attendez donc qu'est-ce qui s'éteint ok c'est bon ton tournoi au fur et à mesure et puis si tu gagnes c'est cool si tu gagnes pas bah c'est pas grave en faisant ça en fait ça m'évite d'être stressé je prends aucune game vraiment au sérieux parce que pour moi c'est la dernière game que je joue à chaque fois et donc je m'en fous c'est pas grave pour moi je m'arrête à chaque fois là et en fait je passe toutes mes games pas stressé et ça m'a pas mal aidé surtout pour la fin donc voilà D1 du coup je suis super content je me dis putain mortel maintenant voilà chaque game que je joue ça va être du bonus et puis et puis on verra bien donc on approche on approche le D2 plutôt tranquillement de mon côté je me dis bon on va voir on était avec avec les gars qui avaient fait le D2 donc avec Joff il y avait qui d'autres il y avait Nathanel qui a fait une perf de ouf aussi il y avait Smiru il y avait Snit il y avait Zup il y a plein de gens plein de français super cool tu vois et avec Snit on dit putain imagine on tombe ensemble sur la première run en déconnant tu vois voilà et puis on discutait et tout et de quoi Zup je dis Zup je dis les deux Zup Joff et du coup ma huitième run je tombe contre contre Snit et du coup on est à moitié dégoûté à moitié content parce que ça fait que la première game on est entre potes et c'est cool aussi quoi mais en même temps c'est à dire que là nous deux passent et l'autre il passe en X3 quoi donc pas facile il joue à Zalea aussi donc on est obligé de se faire un mirror mais on fait le gentleman agreement et on retire tous les deux les Red in the Ledger du deck justement avoir une vraie game de une vraie game de flèche quoi et pas juste celui qui pioche Red il a gagné donc on met ça de côté et et il commence je crois que c'est lui qui est une toss et je crois qu'il décide de commencer moi je suis très content parce que justement en sachant qu'il n'y a pas les Red in the Ledger je veux être deuxième pour justement avoir le tour de plus avoir la tempo c'est un matchup qui s'est joué en trois tours littéralement quatre tours peut-être mais il a essayé de m'agresser mais il n'a pas touché beaucoup de disruptions et j'ai été plus agressif que lui je crois qu'il a mal optimisé ses tours il a un moment il a dû se 6 p1 sur un tour de mémoire et ça a été tellement explosif et tellement violent je pense que personne n'a bloqué jusqu'au dernier tour où en fait il ne pouvait plus bloquer parce que je lui ai fait un tour beaucoup trop gros avec le sur le tour pitch unique je lui ai fait un tour énorme et bah il a explosé quoi et c'était cool c'était cool de jouer bon c'était un peu un peu violent comme match mais mais voilà du coup je passe en 6-2 je suis très content je me dis bon voilà on joue contre les copains et tout c'est la gamme de chauve de la journée j'avais pas le moral j'avais pas envie de jouer en plus ce matin là un peu fatigué de la veille je n'étais pas bien dormi je n'étais pas je n'étais pas motivé en fait j'avais tellement donné la veille c'était tellement cool j'avais fait beaucoup de games ça m'avait un peu éreinté psychologiquement et tout voilà c'est à dire tu repars dans 5 games de flèche full concentration et en plus là vu que tu arrives dans les tables hautes les mecs ils sont de plus en plus énervés j'avais un peu la flemme intellectuellement d'être full focus et là donc on arrive au 9ème round et j'arrive contre Peter Ward pareil lui c'est un gros joueur anglais je crois c'est un gros joueur anglais genre dans le top 10 anglais quand tu pars juste pour faire un joueur pour faire un 4-3 et qu'on te dit que tu fais des 2 t'as 5 games à envoyer contre le top 1 ouais ouais c'est rude ça moi j'étais vraiment en mode je pourrais pas aller aussi haut quoi j'ai pas en fait je pensais pas avoir le niveau bon apparemment j'ai l'air de l'avoir mais c'est pas l'avoir et donc j'arrive contre au 9ème round contre Peter Ward et il joue Enigma je suis là ok la veille je me suis fait casser la gueule par une Enigma donc j'espère que ça va pas se repasser comme ça que je vais pouvoir jouer quoi le mec s'appelle Ward ouais c'est incroyable le mec est full roleplay donc Peter Ward il joue des techs un peu chelous avec Enigma mais pourquoi pas après il est arrivé jusque là quand même le match commence bien parce qu'il commence pas trop vite en fait dès les premiers tours il me pose pas trop de board enfin il me pose pas de board il me fait des fantasmas class il me fait des CNC des choses comme ça mais il a pas de board donc moi ce que je fais c'est je joue slow value il me fait un CNC j'ai des flèches en main j'ai une flèche en arsenal parfait je bloque à 6 je trade pas trop de PV et lui je lui fais des dégâts et je le gratte en fait il me pose pas trop de board voire pas de board quasiment il me fait juste des attaques des choses comme ça il me met pas trop dans la sauce et je le gratte petit à petit et en plus ce malade mental il joue la carte qui s'appelle attendez je l'ai juste là moi j'en ai ouvert une oui c'est ça 10 foot tall and bullet proof carte là ok merci à la caméra mais il n'a pas d'autofocus la carte qui bloque 10 donc à un moment il me bloque un un raid in the ledger je crois arrivé à 11 il met ça et un bloc 3 il me bloque ça à 13 bon je fais une connerie j'ai un route j'ajoute je rajoute un rain razor dessus et là je fais hé mais ça fait 13 hé putain je suis un gogol bref mais du coup il s'y p2 derrière du coup je me dis ok moi j'ai arsenal je fais ma vie je sais plus ce qu'il me fait derrière peut-être un fantasme à classe ou un mirage il met ta mort en tout cas il me met un peu de dégâts et donc du coup il se retrouve en défense avec deux cartes en main peut-être une carte en arsenal même pas sûr hé ben moi j'ai cinq cartes j'ai cinq cartes je vais pouvoir draw et tout donc forcément je gratte énormément de pv il me le fait deux fois le coup du 10 foot mais bah moi j'avance tranquille je joue tempo et tout et dès qu'il commence à poser du board à ce moment là je comprends qu'il faut que j'accélère et là ah du coup je joue plus value là je joue grosse flèche et j'essaye de de reprendre tout le temps le contrôle du board et lui mettre une pression de ouf justement il puisse pas il puisse pas m'emmerder j'arrive à lui faire à un moment une grosse flèche à 11 dominate je crois non même plus que ça non à 17 je lui fais une grosse flèche à 17 à un moment 18 je sais plus qui peut pas bloquer correctement donc il est obligé de trade tout le board une grosse partie de sa main pour justement déjà du ne pas crever non c'était peut-être pas létal mais en tout cas voilà ça le décrochait trop et donc j'ai juste gratté 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 jusqu'à lui proposer le létal est-ce que c'est en cette game là que j'ai dû choper ouais je crois que c'était sur cette game là où à un moment je me suis dit c'est le tour il faut que je le létale parce qu'après ça va être trop compliqué et en fait j'avais une main qui j'essayais de résoudre j'avais un knock en fait avec le knock je me suis dit je peux prendre la flèche que je veux et j'étais en train de calculer et ça rentrait pas en fait il manquait un point de dégâts et en fait au dernier moment je me suis dit eh mais sur le amplifying garros et j'ai ce point de dégâts qui manque grâce au fait que ça pump et gagne plus un pour chaque truc vu qu'il y avait trois bonus il y avait un point de plus qui me manquait bon bref voilà donc je bats je bats ce monsieur et là d'un coup je prends un peu plus la confiance je me dis putain c'est cool je suis en du coup là j'arrive je suis en 7-2 ok cool stylé bon bah trop bien quoi en fait là je me dis si je gagne encore une fois je suis dans les places payées je me dis bon bah j'ai trois chances pour être dans les places payées alors bah cool vas-y va chercher ta dernière victoire et comme ça au moins tu reviens avec un petit chèque et ton week-end il est amorti quoi donc je pars dans ma nouvelle game je tombe contre lorenzo latino qui jouait au roi alors je vais faire un petit big up pour ce monsieur parce qu'il était super gentil franchement c'était je pense une de mes games les plus cool à jouer parce que le gars était adorable on a déconné pendant toute la game trop trop cool c'était vraiment un très bon moment que j'ai passé avec lui et c'est bien amusé il joue au roi donc je me dis bon bah au roi bah let's go on y va quoi on connait le plan de jeu et puis on le réapplique c'était beaucoup plus serré sur cette game il m'a fait un peu flipper parce que je crois qu'on est descendu tous les deux un pv un ou deux pv non j'ai pas le j'ai pas le rig mais ça s'y pourrait bien plus fort parce que je pense que j'ai moins bien posé à disrupt et il a réussi aussi à poser des tours sous disrupt où il a réussi à faire plus de value que sur les autres matchs enfin que mes autres adversaires où il arrivait à poser 7 de dégâts et donc continue à rester au contact plus facilement mais ouais ce match a été plus difficile et je l'ai vraiment gagné de justesse j'étais très content et du coup je passe en 8-2 donc place payée j'étais là trop bien ok et puis chaque victoire ça me je me disais putain c'est cool trop content ça se passe bien j'y arrive vas-y on avance et puis c'était galvanisant quoi on continue on voit en fait je prends chaque game comme elle arrive je me dis ok là je suis allé à la nouvelle étape qui était les places payées puis maintenant je sais pas on continue de gagner puis ou de perdre peu importe mais en tout cas on voit jusqu'où on peut aller j'arrive j'arrive contre mon prochain adversaire round 11 qui est Freddy Freddy Fredrich Freddy Fredrich très facile à dire très sympa mais j'ai senti un peu un peu stressé il jouait Enigma déjà quand je lui ai dit que je jouais à Zaléa je sentais que ça lui pesait un peu alors que pour moi le matchup n'est pas non plus horrible pour lui ça a l'air un peu de ne pas lui aller de jouer contre Enigma contre Enigma pardon contre Azalea et ouais je l'ai senti un peu stressé sur la game alors peut-être qu'il est tout le temps stressé et que du coup c'est son attitude normale mais vraiment ça s'est pas bien passé contre lui moi je fais bien les potes mais en tout cas la game comme contre Peter Ward il m'a pas fait de dinguerie en early et j'ai juste tempo bon il m'a fait des warmongers des choses comme ça mais plus tard dans la game sans trop prendre Loïc la défoncer ok mais au cooling ou un autre si c'était au lion le pauvre je suis revenu d'un miroir 41 pour lui avec Mirage ah mais oui c'était toi sur la 7ème ronde ah ouais le pauvre ah ouais effectivement la game elle est vénère non nous on avait une game une game une game plus classique où il a pas pu faire trop de conneries ah si et il jouait la technique la tech avec les nouveaux gants illusionnistes les etching il voulait faire le combo Mirage et etching j'attendais le le pose il a jamais eu la fenêtre pour le faire un moment un moment ce coquin ah non c'est contre lui que j'ai sorti ah non c'est contre lui que j'ai sorti la flèche à 18 le 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 un moment de miragai sur le board quand j'ai vu les deux miragai sur le board je me suis mais il faut que ça dégage tout ça c'est pas possible ça peut pas rester je me suis dit si j'arrive pas à me débarrasser de ça ma game elle est foutue et c'est les toques morts et j'ai réussi j'ai balancé une grosse flèche de bâtard et je lui ai repris tout le board et on a eu d'ailleurs une petite question de judge je vous la partage effectivement quand on le dit c'est assez évident mais quand tu es sur remorceless et que tu poses une action et ward puisque c'est en tout cas tu poses une action qu'à ward la perte de points de vie du remorceless ne fait pas pop et le ward parce que c'est une perte de points de vie c'est pas un dégât que tu prends si jamais vous le saviez pas être pratique pour tous les joueurs d'énigmes sur remorceless ne perdez pas aux ward quand vous déposez quand c'est des actions donc je gagne ce match je me dis 9 2 j'ai du mal à y croire mais on commence à me dire est-ce tu viens la prochaine c'est top 8 assuré machin truc bon les 10 heures de bonne aventure là je vous retiens et donc j'aborde mon dernier match en mode toujours serein en mode m'en fout je le gagne je le perds j'avais pas j'allais je me n'ai pas pour faire un top 8 un calling je venais pour faire un score positif et en fait chaque game que je prends je la prends tu vois et je la joue en mode bon fou on verra bien mais vas-y joue ton jeu et fais toi plusieurs une gamme nombre aura je m'en souviens plus très bien mais j'ai le contrôle de la gamme encore une fois je pose ma disrupt et je continue comme ça façon match à pourra là j'ai l'impression que c'était tout le temps ça quoi je prends le rythme de la disrupt j'essaie de trouver à chaque fois de la distrute à tous les tours optimiser la disrupt plutôt que la value et et voilà gérer le match un moment passe pareil sur le dernier plaie je sais que c'est là où il faut que je le kill et il fallait que je trouve je calcule les blocs savoir combien il a en main potentiellement tout le 10 à 6 de bloc c'est de calculer voir dans sa défaut la moyenne de bloc 3 qu'il avait la moyenne de bloc 2 qu'il avait la moyenne de non bloc qu'il avait pour essayer d'avoir à peu près une moyenne vous l'avoir comme bloc dans la main pour savoir comment je devais jouer ma dernière main pour savoir si je pouvais l'état loupa comment le l'état l'en fait effectivement effectivement ça bloque pas très bien j'ai pu l'étal et je me retrouve en 10 2 alors en plus à côté de moi il y avait que des joueurs de fou et tout j'étais ok c'est incroyable quand je suis arrivé jusqu'à et donc là tout le monde dit eh mais c'est bon t'es top 8 je suis là quoi comment ça top 8 et s'il a 10 2 t'es top 8 là bas mortel ballets ou top 8 j'ai gagné une golf oil j'ai gagné gagné encore plus de sous trop on a le standings et la patatras il fallait que ça tombe sur moi je me retrouve neuvième je suis le dernier des 10 il y avait un 11 1 et 8 10 2 je me retrouve le dernier des 10 2 moi j'étais super content tout le monde était dégoûté pour moi j'étais le seul à être heureux moi j'étais content j'avais fait ma perf j'arrivais neuvième au calling je suis le seul qui est pas perdu au d2 en fait moi je perds pas chez mon d2 je perds pas je pars et j'ai même pas une défaite au top 8 qui va me faire perdre de l'élo quoi là j'étais en mode moi j'ai le peur et l'argent du beurre je trouve heureux en plus juste à la fin il ya un un des des membres de lss qui m'appelle pour que j'aille le voir et il me dit bon bah comme comme tu as fait 10 2 comme tous les membres du top 8 tu as le droit à une pitié c'est une nouvelle règle qu'on va mettre en place et voilà là là on t'en fait profiter et donc vu que tu as le même score que ceux qui sont dans le top 8 on trouve ça légitime que toi aussi tu as accès à la pitié pas accès à la golf oeil mais j'ai accès au moins la pitié finalement je repars de mon tournoi avec le cash prize une pitié alors qu'à la base je n'ai juste pour faire dd1 calling et des side event le dimanche quoi donc autant vous dire que moi j'étais super heureux en mode superposé en plus je perds pas de ma journée donc autant vous dire je suis très tranquille et je vais vous montrer paf mon hélo alors mon hélo à skyrocket comme vous allez comme vous voyez ici j'ai beaucoup gagné je pense que j'ai des adversaires à qui voilà qui doivent être très malheureux parce que j'aurais pris quand même beaucoup de points mais voilà moi très content j'ai fait ma perf en plus j'adore ce c'est ça non plus juste après on est parti on est rentré on était tous fatigués mais j'étais trop content en vrai moi je fais 9e un calling c'est genre incroyable je finis premier premier ma team de training premier premier des français en plus incroyable je suis trop content et puis c'est aussi hormis le top 8 parce que vraiment c'est sûr j'aurais fait le top 8 j'aurais été ultra heureux aussi mais je suis pas je suis pas triste de l'avoir raté parce que là je vois ouais 170 délots ça va être en tout cas va plus falloir que je perde parce que chaque défaite je pense ça va faire bien mal mais en fait je suis sur azalea depuis depuis presque deux ans maintenant que je la joue c'est un héros que j'adore c'est mon héros de coeur et je voulais vraiment être être bon dessus c'était vraiment mon objectif d'être un excellent joueur sur azalea et j'ai beaucoup train ce héros vraiment énormément et j'arrête pas de le train j'adore ce héros et déjà d'avoir gagné j'avais gagné le rtn à brive ça m'est déjà fait super plaisir parce que bah de dire que en fait je comprenais un peu le héros et que c'est pas pas si nul que ça au jeu ça avait déjà ça m'a énormément donné de confiance dans le jeu et ce que je faisais en jeu parce que jusque là je me disais bah ouais je suis un joueur je suis un joueur lambda qui joue en armory et voilà là maintenant d'avoir fait en plus un bon score un calling ça me donne encore plus de confiance en moi et dans ma capacité à bien jouer et être et à être focus dans des games et à pouvoir donner le meilleur de moi et de mon deck et des capacités de mon héros je suis vraiment super c'était vraiment c'était ça a été un régal de rencontrer les copains de bordeaux les copains de paris de montpellier de lyon tous les joueurs et aussi de rencontrer tous les tous les viewers alors je sais pas si vous êtes là si vous entendez ou vous entendrez ça en replay mais les viewers de long je pense on peut les dire parce que il y en a certains qui parle pas beaucoup et il n'y a pas de soucis avec ça et en tout cas voilà l'accueil que vous nous avez fait au calling on a parlé avec joff on a parlé avec aurélien c'était génial en fait de vous voir de dire tiens c'est mica ces machins ces trucs je regarde vos streams c'est cool on aime bien et tout franchement ça c'était incroyable c'était une expérience de fou donc clairement j'ai passé un week-end xxl où je me suis vraiment régalé les gens étaient adorables le lieu était cool l'accès était pourri mais bon c'est pas grave et et voilà c'était trop bien trop cool le calling franchement à refaire sans problème voilà si jamais vous avez des questions je sais pas je vais vous remettre la liste si jamais il y en a qui sont arrivés en cours la liste que j'ai joué pendant le calling à florence dans un mois et demi non c'est quand attend j'ai regardé quand est-ce que c'est le calling florence mais mais c'est moi j'ai fait mes enfants c'est plus difficile de poser un week-end et j'avoue ça donne en fait après avoir fait une perf comme ça ça donne envie d'en faire d'autres quoi envie de faire un autre calling 15 au 17 novembre ah mais c'est du scellé un coquin tu as failli m'avoir c'est du scellé casse toi casse toi et non mais peut-être le protour en vrai le protour l'europe il est en mars et les rtn il est en février et tu vois ouais faut train la draft faut train la draft je traînerai la dave sur le prochain 7 et tu vois maintenant ma physionomie quand je quand je repensais tu vois au pro quest et tout je me suis dit que je ferais un pro quest ou deux effectivement ça a vachement changé maintenant je vais plus en mode vas-y c'est cool si je suis un top 8 là j'ai vraiment m'a vraiment débloqué en fait ce tournoi en mode maintenant si j'y vais c'est pour prendre la première place en fait venir essayer de gagner si je vais un pro quest maintenant c'est pour gagner le pro quest si j'ai un rtn c'est au pire faire deuxième quoi et ça m'a gagné de gagner clairement et là de voir que tu pouvais gagner vraiment gagné contre des gros joueurs pas juste contre les gens de tournoi quoi et les déceptions sont encore plus grandes mais je pense que tu vois alors faire un top 8 maintenant à un pro quest ou un rtn ça me paraît pas non plus être un objectif trop haut quoi quoi ça veut dire quoi ça c'est à dire que quand je joue contre toi j'ai l'impression de jouer contre étant sur régime quoi c'est compliqué quoi pas du tout et c'est juste qu'on a remoré tout le monde joue pas forcément dans les mêmes objectifs sur y en a ils veulent juste se marrer avec des decks qui en a lieu le mal ils apprennent un deck il y en a juste joué de chine comme ça à la semaine voilà où tu as dans nos armories il est très bon joueur mais il n'y a pas que des très bons joueurs désolé pour vous enfin en tout cas des troupes en jeu va être méchant puisque tout le monde ne cherche pas à trahir de vécu ressenti exactement la même chose bah tu vois et cool c'est cool qu'on soit pas tout seul on parle on reparle de la game de pq à toulouse ah ouais mais là j'étais fatigué elle était dégueulasse celle là celle où je te jouais knock alors que j'avais déjà activé les aléas let's go ça c'était bon ça non non mais tu vois c'est vraiment pas pour être méchant vers les joueurs de la commune moi je pense que je pense vraiment que il y a des joueurs qui sont pas toujours tu vois à chercher dinguerie est ce qui s'éteint de temps en temps tout le monde cherche pas à aller essayer d'avoir le niveau pour aller battre mad rogers ou pablo pintor tu vois viser le 4-3 aussi le samedi finir en 6 1 j'ai pas compris ce que je foutais là du coup maintenant objectif prendre un pq cette saison bon objectif en vrai après le problème c'est que comment la méta elle bouge tu vois ça qui fait flipper je sais que si je change de héros jamais je prends un pq quoi par contre si je prends un zalea je suis beaucoup plus confiant c'est le problème tu vois c'est ça qui commence à me faire un peu flipper c'est que je me dis moi je suis parce qu'aujourd'hui je suis un bon joueur sur les aléas mais je suis un joueur moyen sur d'autres héros donc comment je fais pour être meilleur sur un autre héros quoi en tout cas avoir le même niveau sur un autre héros même réutile à mener et petit je suis nul le tissu vraiment nul par rapport à zalea je pense que rétide je suis vraiment fraise à zalea je pense que le maintenant je suis bon sur la zalea vraiment je pense que il ya peu de plaies je vois de plus en plus de plaies que je vois que je voyais pas avant je pense que je joue aussi beaucoup moins crédit que je vois bon je connais mieux la valeur des mains que j'ai j'hésite pas à bloquer quand il faut bloquer et je sais où et quand être actif je connais tous mes matchs up très bien sauf que bah dès que tu changes de héros faut reconnaître toutes les matchs up en fait c'est un temps énorme d'apprentissage surtout dans une méta actuelle où tu t'as 31 champions 32 je suis plus j'ai qu'est ça c'est énorme quoi la connaissance du match up est énorme en terre que au secours quoi ce qu'on est clairement ouais mais rythme aurait dit je trouve ça cool mais je trouve que ça n'a pas le flou que ça que à zale qui que gazelle et à quoi c'est vraiment bourrin quoi et c'est plus midrange et si tu veux jouer un répétit bourrin à joie zalea et non non là je je vais mettre un peu en pause le on est ranger prochain set tranquille à me ranger prochain set tranquille et là tu me je vais m'oublier dans ce secteur je suis fait tout honnêtement là ça va être une série six rangers vraiment sa prochaine cette et qui nous font pas un set avec un ranger de merde comme rétid ça va être trop bien même si réptit d'aujourd'hui c'est correct et en vrai il est marrant le champion mais je trouve qu'il n'a pas il n'a pas beaucoup de profondeur par rapport à fait c'est ça qui vous sait qu'il n'a pas la profondeur qu'à zalea et là ça trop de profondeur dans le gameplay même si tout le monde résume sa pom 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 flèche et oui à la fin tu fais pom 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 flèche et c'est comment tu arrives à faire cette ligne là en fait tu vas être là tu regardes ta main tu as trois flèches en main un pump et une flèche en arsenal qu'est ce tu fais avec cette main tu vas faire énormément de value il ya beaucoup de mains qui sont très awkward et c'est ça qui est bien c'est réussir à piloter ses mains qui sont un peu chelou et est toujours en faire de la value quoi réussir à défendre ce truc qui est trop dur à apprendre avec elle est assez défendre bon non mais rétite c'est marrant mais pour moi c'est un des que je joue en armory et pas plus quoi mais maintenant ça va être là je suis en train de préparer des chiots pour la suite d'un jeu un héros que je jouais déjà en armory de temps en temps parce que je trouve cool bien joué teclos et battre c'est quoi pour la semaine prochaine j'ai envie de jouer un truc que je joue pas d'habitude donc si jamais vous avez des décs marrant à me proposer à pour les deux trois prochaines semaines je vais jouer que les trucs un peu un peu différent le film est ici basie genre franchement zéro problème je je prends tout mode en mode au s'amuse mais vas-y film est ici mais puis je vais aller pourrir la méta au problème les gens ils vont paniquer en me voyant jouer ça qu'est ce qui se passe attends mais qu'est ce que tu joues même pas les cartes merde sinon un victor ouais on en reparle plus tard voilà sinon et je voulais vous montrer un petit truc parce que tu essaies de bricoler ça sans niquer mon stream c'est plus c'est plus en rapport avec le colline on a fait des petits stickers attendez mode studio hop là que je bricole un truc on a fait des stickers pour pour le futur mais où les montrer parce que j'étais fier voilà attendez le mais sur le stream sérieux stickers qu'on pourra partager bon ça vient ça vient ouais hop là incroyable voilà on a fait des petits stickers parce qu'on s'est dit on est venu à l'event et on n'avait pas de quoi communiquer et que c'était cool de pouvoir avoir des stickers qu'on colle dans les couloirs et tout et puis vous scannez vous tombez sur la chaîne et voilà on peut le partager que un peu un peu un peu sympa quoi et voilà j'ai bossé sur ça en début de semaine parce qu'il y a encore des petits ajustements des petits signalages et tout n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si jamais vous avez un avis voilà prochain truc un m dans vos lgs mais de ouf et de ouf on vous les distribuera quand on vous croisera ça vous pourrez placarder ça dans les poteaux des abris bus comme des rebelles à des fougères c'est quoi pourquoi cette question ouais c'est à de la chaîne il ya toujours eu des fougères partout dans la chaîne alors pourquoi des fougères je veux dire pourquoi des fougères alors déjà parce que le vert c'est le complémentaire du brun orange une fougère sévère et bah vu qu'on a été on a émergé sur le 7 tv hitters voilà il savait je l'anglais j'aime et tout ça merci chauffe numéro 1 sur l'information donc les parties sur la fougère et sur cette gamme de couleurs et cette identité visuelle en tout cas j'espère que vous trouvez ça joli ça a été fait avec amour voilà voilà c'est tout c'est tout pour moi pour ce soir c'est beau incroyable vous êtes le sang je voulais vous remercier déjà d'être là ce soir avoir été à l'écoute merci pour tout merci aussi à tous les copains qu'on a croisé à croisé à lyon avait été adorable c'était trop cool de vous voir ce qu'on se voit pas souvent et quand on se voit à chaque fois c'est trop bien donc merci à vous merci à la chocolatine quand même on peut le dire ont quasiment tous les membres de cette chaîne font partie à part 2 3 chocolatine j'ai notre team de training compétitif on va dire vraiment trop content que la team est bien cru dans les aléas et dans et dans mon héros quoi ça c'était vraiment ça m'a vraiment poussé c'était vraiment important heureusement que vous avez été là pour qu'on affine bien les listes et tout la seule j'aurais pas réussi que vraiment numéro 1 et voilà et merci à la commu pour ceux qui savent pas c'est sarcastique j'étais tout seul voilà voilà après merci à la commu c'était c'est trop cool de vous rencontrer et puis ben ça montre que ça vous intéresse qu'on fait donc on va continuer et en parlant de continuer vendredi alpha news soyez là je pense qu'on va avoir plein de trucs à raconter alors on parlera pas du coding côté personnel on parlera certainement du calling de manière plus ce méta on parlera des stats du calling et tout ça du top 8 et tout mais quand même pas les dames screenshot une grosse contribution quoi mais oui c'est vrai mais ça compte en plus ça a été je suis même pas sûr de l'avoir joué sur le tournoi elle était un liste non si je les jouais en plus si si je les joue mais voilà vendredi on fait le fame news je pense qu'on a pas mal de trucs à débriefer moi surtout le surtout le calling principalement et je pense qu'il a l'air de trois autres sujets dont on pourra parler et voilà et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée milwaukee c'est vrai qu'il ya le battle harden de milwaukee trop bien ça suit les trois qu'on en parle vendredi ouais ouais n'en dit pas trop se trouve il y en a ils ont pas vu voilà donc ouais on a à 186 le fire racing à 186 n'est pas encore une banne calmez vous qu'avez vous calmez vous s'il ya des bannes vous le saurez dans le prochain fameuse et non il ya eu des bannes attendez est ce que c'est que ce en elle elle attend c'est quoi cette information pension wiki news il ya quelques minutes alors attendez on va débriefer ça en général la chocolatine ok alors tac 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 ban oh ok alors attendez on va regarder ça ensemble je vais le mettre sur la scène dan lisser ensemble euh bébé 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 alors attendez mais pipi je les est restrictive ok ou boum ou alors living légende kraken est banni je zoome un peu kraken est banni qu'est ce que j'avais dit qu'il fallait bannir cette carte je pouvais pas l'équilibré à part casser les genoux un autre un autre héros enfin les valets restrict restreint trop de cartes pour rendre le kraken juste jouable en living légende incroyable ils sont attendus littéralement toujours la brutalité quand ils disent voilà le living légende c'est prévu pour être l'endroit où on peut vivre les trucs les plus sauvages en termes de power level quoi les combinaisons les plus folles piocher des cartes mais living légende a une ligne kraken a dépassé cette ligne sans déconner quand le mec qui pioche 30 cartes littéralement 30 cartes et qu'il a la moitié de son deck dans sa main qui n'arrive même pas à manipuler ses cartes et le drôle 30 c'était abusé ok et incroyable en vrai 30 d'arcane 180 physique tu bloques ou pas je bloque à 12 je sais pas si tu te rappelles mais son adversaire là à moi il a pitié avec le la fable will of arcana et lui a demandé de mettre un petit counter pour traquer le en point c'était tellement n'importe quoi c'était vraiment c'était vraiment une game de dégénérer en fait tu peux tu peux rien faire ça a cassé le jeu et en fait je pense qu'ils sont obligés de faire se ban en urgence sont vraiment que j'ai d'ailleurs ah ouais non la game c'est qu'une partie mais le mec il se marre il mord de rire je crois que la meuf en face elle est pas elle est pas très et pas dans le même mood que lui parce qu'on parle quand même d'un top 8 quoi un beau quest fait chier quoi de se faire humilier de la sortant en top 8 quoi ouais mais elle volait un peu jaune bref heureusement qu'ils bannent ça maintenant parce que je vous rappelle c'est une saison de skirmish qui arrive dans un mois je crois un mois et demi de skirmish comme ça et un calling et un calling exactement il ya aussi un calling ouais ouais c'est qu'il en fin d'année donc clairement c'est décembre le calling et c'est la saison de skirmish là c'est quand c'est tout bientôt hein ça c'est on la fête la saison 10 elle est elle est en décembre ok la saison 10 c'est décembre et le calling c'est le calling euh Chicago il y a les pq plus puis les worlds Chicago ouais qui est en living légende ouais le ph aussi en living légende ok ouais c'est vraiment euh et c'est la première carte qui banissent en living légende ce qui était un peu euh ce qui était un peu la ligne rouge normalement il devait pas ban de cadre et seulement les restreindre et c'est vrai que là Kraken Kraken ça faisait des trucs beaucoup trop cons mais il fallait protéger aussi la saison de Skirmish qui arrive ils ont fait un petit death toll que aux états Kraken et une gridbook burning c'est pas le ok avec monsieur Jean Blanc qui va parler de tout ça c'est très bien je vais me regarder ça moi après non non mais arrête Kraken c'est terminé je suis sûr que tu as envie de jouer ça une fois pour voir à quel point c'est con et je comprends moi aussi j'ai envie de juste tester pour me rendre compte à quel point c'est stupide mais c'est vraiment beaucoup trop con vraiment beaucoup trop con je le vois deux fois en stream pour comprendre à quel point il n'y a pas de contre en fait il y a peut-être un contre mais si le mètre qui t'explose tour 2 t'as une carte dans ton D qui peut contrer la strat t'as intérêt de bien piocher 11 novembre prochaine prochaine banlist c'est bientôt en vrai c'est juste avant les worlds ah non c'est juste après les worlds c'est vrai que les worlds c'est dans un mois incroyable 11 novembre Dashio mais arrêtez avec Dashio en vrai vous trouvez ça ultra stupide c'est pas si stupide que ça mec j'ai fait des games cet après-m'avec camille j'ai joué au roi t'as vu les chiffres ouais ouais et bah franchement contre au roi c'était pas non plus on a fait on a fait 3 games on a fait 2-1 je crois et la dernière elle s'est joué à 1pv quoi ouais 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 bah c'est faux faut bloquer si tu veux que ça dure plus de 4 tours le problème c'est que tu peux pas tout bloquer c'est ça qui est rigolo non par contre la vraie clé du matchup on s'est rendu compte de ça c'est que si tu touches pas tes high octane tu perds un peu de tu perds un tour il y a vraiment giga explosif en fait tu pars d'un tour au lieu de faire un tour giga explosif tu fais juste un tour très explosif ça va non mais non en fait le le high octane te permet de ça va faire un bon tour high octane tu peux vider ton pistolet en fait éviter le pistolet comment dire quand on voit 5 balles pour 0 à 2 de dégâts bon bah voilà quoi mais bon ça ça sera pour la prochaine fois je prépare je prépare la petite dashio pour pour les prochaines compètes cette mort et je pense qu'au worlds ça a été un deck important je pense que ça va être le meilleur agro ça va être meilleur qu'auroi il te bat beaucoup mais je pense que ça va être meilleur qu'auroi et ça a moins de non bloc qu'auroi je vois Zalera vas-y je te regarde ça va être marrant mais non ouais je pense que en fait ça bloque mieux ça bloque mieux si quand même ça a que des blocs 3 en fait je pense à des blocs contrairement à Aurora qui a des blocs 2 et plus de non blocs dans son deck alors que Aurora je sais pas combien ça a d'instants dans les dernières listes là Aurora je pense 15 peut-être une quinzaine en vrai Tashiwa a 15 items dans ses listes donc ça donne à peu près l'idée quoi voilà mais je pense que Tashiwa elle est pas du tout solve encore et qu'il va falloir trouver un peu la la bonne liste qui est assez stable et qui est qui est assez vénère et explosive et clairement je pense qu'au world on verra des nouvelles listes d'achio qui vont être marrantes avec des petites tech un peu spicy j'essaie de chercher ça en ce moment mais c'est pas évident voilà bon allez on va arrêter de on va s'arrêter là merci à tous pour ce soir je vais refaire mes remerciements d'achio défensive une sorte de d'achio fatigue un peu en mode trifrog mais tu peux aller chercher des items du top deck ultra défensif pourquoi pas en vrai pas non plus idiot d'essayer de de designer ça mais un deck défensif quand tu commences à 36 pv ça fait chier quoi ça fait chier merci à vous merci à tous d'avoir été là merci à la commu merci à la team merci à tout le monde et puis on se retrouve vendredi pour le famnews allez hop on va se mettre comme ça au moins je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne nuit et bisous bonne nuit ciao ciao merci à tous